Samedi 17 décembre 2022, les Français ont élu leur nouvelle Miss France. Si Estine Diraampio, Miss Guadeloupe, qui succède à Diane Ler, à l'issue d'une soirée toujours aussi féérique. Une nouvelle reine de beauté. Samedi 17 décembre, se tenait l'élection de Miss France 2023. Depuis plusieurs mois, les élections régionales se sont enchaînées permettant de présenter en tout 30 candidates régionales lors de cette élection qui vise à déterminer qui succédera à Diane Ler, Miss France 2022. Cette nouvelle édition aura une saveur toute particulière pour les fidèles du programme puisqu'il s'agira de la toute dernière participation de Sylvie Tellier en tant que directrice du comité. L'ancienne Miss France, qui avait pris la suite de Geneviève de Fontenay, a annoncé il y a plusieurs semaines désirer quitter son poste. Elle a ainsi laissé sa place à Sine-Difabre, elle aussi ancienne Miss France. Néanmoins, pas question pour Sylvie Tellier de partir dans le silence. Elle sera donc bien là aux côtés des candidates régionales, mais aussi de Jean-Pierre Foucault, qui rempile une nouvelle fois à la présentation de l'élection. Cette année, le comité Miss France a choisi de faire défiler les 30 jeunes femmes sur le thème du 7e art. Elles ont évolué avec grâce sur des tableaux inspirés des films culte Harry Potter, Amélie Poulain ou encore Titanic. Des défilés permettant aux téléspectateurs de faire leur choix, mais aussi de passer une soirée divertissante. Ils n'ont pas pour autant détourné leur attention de l'horloge. Cette année, comme l'avait révélé Télé Loisirs, la soirée s'est achevée plus tard que d'habitude. La raison ? Un neuvième tableau a été ajouté à la liste habituelle. Cette séquence a été réfléchie à la façon d'une cérémonie des Oscars dans le but de remettre de l'enjeu, avait expliqué le producteur Frédéric Gilbert. La grande gagnante est. Après avoir dévoilé les 15 finalistes, Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier leur ont donné la parole. Les jeunes femmes ont ainsi pu se présenter en une minute. Les téléspectateurs en ont appris encore davantage sur leur caractère mais aussi leur capacité à s'exprimer en public. Puis, elles ont défilé en maillot de bain de pièce lors d'un tableau articulé autour de l'univers des films James Bond. Le public a alors eu la possibilité de voter pour ses candidates préférées. Résultat, les 5 finalistes qui ont récolté le plus de votes étaient Miss Martinique, Axel René, Miss Guadeloupe, Inodira Ampio, Miss Auvergne, Alicia Leigz, Miss Franche-Comté, Marion Navarro, et Miss Norpa de Calais, Agathe Coet. Parmi ces dernières, qui ont pu de nouveaux défilés et répondre à des questions tirées au hasard, C.S.T. Indira Ampio qui a été élue Miss France 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada